Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, c'est oublie-moi, j'ai ma tâche et nous donnez des... Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, deuxième partie. Nous continuons à demander à ceux qui sont tous aux Etats-Unis de continuer à faire des dons. Ne vous arrêtez pas. Faites-le, faites-le, faites-le encore une fois. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Impact News, le parquet de Kinshasa-Gombé veut bloquer Fachi. Le vrai modérateur, c'est qu'attend toujours le peuple congolais. Un an de pouvoir des Tshisekedi. VPM Tunda, le rapport de la commission bientôt devant le Conseil. Crise au Congo central, Ituri, Olomami et Sankourou, le ministre de la Justice. Alors, Mesdames et Messieurs, le titre de notre émission, ça c'est les informations. Il y a eu des morts, on va dire, des morts à Béni. Cette population a été encore finalement dépeuplée parce que c'est chaque jour qu'elle connaît des morts. Mais ces morts s'organisent généralement dans la périphérie de la ville de Béni. Pas vraiment dans la ville de Béni, mais c'est en tout cas dans la périphérie. Et cela ne veut pas dire que la périphérie n'est pas un endroit. Eux n'ont pas le droit à la sécurité. Mais je dis, moi j'ai promis de parler de cette question de la sécurité le samedi. Je vous ferai, moi, mon point sur ce qui s'est passé à Béni. Comment on est allé là-bas, comment ça s'est passé, et dans quelles conditions nous avons travaillé. Mais tout ce que je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, « Si j'ai déjà eu peur dans ma vie, ce que j'ai vu à Béni, non, vous n'avez aucune idée. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Je n'ai jamais eu peur de cette façon-là. Et je vous donnerai des raisons qui ont fait que j'ai eu peur. Il faut du courage, il faut de l'amour, il faut de la passion, il faut beaucoup en tout cas pour prendre ce risque-là. Mais on en parlera le samedi. Et je reviens d'abord sur cette question. Aujourd'hui, lorsque vous lisez notre politique, la politique de notre pays, vous allez vous rendre compte que les faits qui généralement précèdent les gestes sont là. Les faits sont que le PPRD, le FCC et l'UDPS, le courant ne passe plus. Il y a eu un mariage entre Kabila, l'homme Kabila, et l'homme Félix Tissékédi. Il y a eu un mariage entre eux, un mariage incestueux, un mariage malheureux, mais contraint par la Constitution et par les lois de la République. M. Félix Tissékédi était devant deux chemins, soit la cohabitation difficile, ou une coalition assez moins difficile. Alors, quand on vient dedans, quand on regarde maintenant la question, on se pose des questions, on se dit, mais ouf, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la cohabitation carrément ? Est-ce qu'il n'était pas important d'aller carrément dans la cohabitation et souffrir davantage ? Mais un autre élément, on se dit, mais si dans la coalition on est comme ça, et dans la cohabitation, qu'est-ce qui allait arriver ? Certainement le pays allait être en feu. Et donc, le choix était en ce moment-là de faire une coalition. Mais les erreurs qui ont été commises par Fachi pendant la période de un an, ce que Fachi a été extrêmement large, son seuil de tolérance était terriblement élevé, terriblement élevé, au point d'handicaper même l'existence de la République, la quiétude de la République. Parce que l'ordre de la République a été dérangé par les propos malveillants et les propos, je vais dire, macabres, indisciplinés et discourtois des gens du FCC. Qui n'ont pas pris, tenu compte, pardon, que le pays était en train de traverser un trouble, de troubles, pardon, qu'il fallait observer un calme. Eux n'ont pas observé le calme, ils ont continué à tirer, et vraiment à tirer. Aujourd'hui, vous suivez le ministre de l'économie, non, je vais dire des finances, vous suivez le ministre des finances faire des leçons à un directeur de cabinet du président de la République. Mesdames et messieurs, je ne suis pas pour M. Vital Caméret dans tout ce qui s'est passé. Quand je m'en vais parler de lui, et quand je fais des remarques à M. Vital, les gens m'appellent pour dire que tu as été méchant avec lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un peu dans le temps. C'est étonnant aujourd'hui, que ceux qui ont combattu le FCC, que ceux qui ont combattu le règne de Kabila, soient ceux mêmes personnes aujourd'hui qui trouvent en M. le ministre des finances quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très pertinent. Une intelligence qui ne sert pas à construire le pays est une intelligence inutile. Une intelligence au service du mal, ce n'est pas une intelligence. Je me pose la question. En quoi est-ce que le ministre des finances peut nous donner des leçons, nous aujourd'hui en République démocrate du Congo ? Où était-il quand M. Matata était en train de gérer le pays ? Où était passée son intelligence, cette intelligence-là ? Quand M. Matata tamponne quitte la République du Congo, pardon, cette République, il quitte le ministère, dont on connaîtra son seul mérite, son seul plus grand mérite, c'est construire une université au Dalmaniema. Alors, on se pose la question, où était-il M. Sélé ? Parce qu'il était déjà en train de travailler. Où est-ce qu'il était pour faire des leçons qu'il est en train de faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, il s'érige comme quelqu'un qui veut donner des leçons aux gens pour la gabégie financière, et ainsi de suite. Mais où était-il quand la gabégie financière était érigée en mode de gestion sous Kabila ? Où étaient-ils ? Où étaient toutes ces leçons-là ? Vous savez, quand les gens sont tellement en colère, quand les gens sont tellement dépassés, quand les gens sont tellement émotionnels, parfois ils se perdent, ils entendent les leçons de n'importe qui. Non ! Arrêtons-nous un peu, posons-nous la question seulement. Aujourd'hui, M. Sélé a le courage de faire une émission dans une chaîne de radio, et contredisant le premier, pardon, le directeur de cabinet du président. Est-ce que nous, ils pouvaient imaginer ça à l'époque de Kabila ? Qui était ce ministre qui pouvait contredire M. Nemi Mulagne ? Qui dans ce pays ? Vous voyez tout ce qui se passe là ? C'est parce qu'ils ont trouvé un moyen pour eux. Bon, c'est Fachi, on va faire ce que l'on veut. C'est ça peut-être. Parce que je me pose la question, qui pouvait imaginer un ministre, d'abord, à ça, l'émissionne à TV pour la contredire directeur de cabinet à président. Non, il n'y a pas eu une année, personne ne pouvait le faire. Moutoumogote, le jour où tu le fais, tu démissionnes. En fait, le jour où tu oses le faire, tu quittes le gouvernement. Maintenant, M. Sélé, à l'aise, allègrement, à l'hobie, 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 de Kabila, d'un côté, donc, vous imaginez que les gens trouvent un moyen, ils trouvent toutes les occasions possibles pour descendre Fati dans l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, chaque louange fait à Kabila, en tout cas, rassurez-vous, louange, on voit ça la parole à Kabila, pardon, et la louange, n'y on se ose détruire Fati. Aujourd'hui, quand vous élevez le nom de Kabila, vous descendez le nom de Fati. Et quand ça vient d'un ministre qui a le portefeuille, ou qui a les attributions dans le bon qu'on a eu, à Kabila, n'allons pas loin, la population le perçoit comme ça. Et nous faisons la politique pour cette population-là. Or, si la population commence à mal percevoir son président, donc le président n'est pas là. C'est ça qu'on est en train de voir. Qui pouvait imaginer cette scène ? Ou alors, dites-moi, même aux Etats-Unis, que les ministres qui peuvent sortir aux Etats-Unis dans la Fox News, que les ministres ont été invités dans la ABC, avec qui la TV vont contradire le directeur de cabinet. Quels sont ces ministres qui peuvent le faire ? Allons-y même en France. Quels sont ces ministres qui peuvent sortir dans la TV le nom avant de tirer sur le directeur de cabinet ? Qui ? Malgré le mal du directeur de cabinet, qui peut le faire ? Vous voyez qu'il y a un problème sérieux ? Donc, ici, il y a un problème pour dire qu'on ne travaille pas pour vous. Nous ne sommes pas là pour obéir à vos ordres. Nous nous obéissons à l'ordre de Moussoussou. Aujourd'hui, financière, ah, ça devait venir de tout le monde, mais pas des UFCC quand même. Pas des UFCC. J'ai beaucoup de respect pour l'excellence, le ministre. Mais, s'il m'avait accordé l'interview, j'ai quand même quelques petites questions à poser au ministre. J'ai quand même quelques petites questions. Je vais lire mes questions. Je les ai quand même. Il a posé quelques questions à mon ministre et à répondre à Bissot. Parce que les noms ont commis n'ont pas ma n'est pas les moins mignes. Mais ils ont tous n'aboués. Quand vous vous étiez, non, la question, je la réformule. Monsieur le ministre, son excellence, monsieur Sélé, il y a la goulie, si je m'en reviens comme citer. Monsieur Sélé, quand monsieur Matata a été en train de s'enrichir dans Mbokanabissot, parce qu'il n'est pas pauvre aujourd'hui, il a de l'argent. Qui était, où est-ce que vous vous étiez ? Quelle est la place que vous occupiez en ce moment-là ? Vous étiez où ? Vous aviez quelle promotion ? Vous avez la place mine. Dans le moment, dans la période, vous avez la parole. Je ne dis rien, en tout cas. Vous avez la parole pendant tout ce temps. Et fonction, maintenant, il faut exercer, il faut fonctionner la ligne par rapport à ce moment. Ah ! Le pays, le Congo, tout le monde peut donner des leçons maintenant à la République. Tout le monde peut se réveiller, il commence à donner des leçons. Non. Rappelons-nous simplement une chose, que M. Sélé n'a pas de leçons à donner au directeur de cabinet de M. Kabila. Pardon de M. Félix Chistekiedi. Il n'a pas de leçons à donner. Ça, c'est de un. De deux, M. Sélé, ce n'est pas un modèle en termes d'économie dans Bokanabisson. Non. Si M. Sélé est ministre aujourd'hui, c'est parce que M. Matata ne l'avait voulu. C'est parce qu'il a évolué dans M. Matata et qu'il est dans FCC et qu'il est dans une position. Ce n'est pas parce qu'il a été et qu'il a mérité de Mokoboyamaïle et de Mokoboyamaïle. Sans pour autant manquer du respect à M. Sélé. Pas du tout. Je ne manque aucun respect de M. Sélé. Il n'a imputé à Taï, à Mokoté, à Iba, à Bouka, à Mokoté. Seulement, je me dis que M. Sélé, je serais étonné que M. Sélé nous donne aujourd'hui des leçons. Lui et tous les membres du FCC, ils n'ont pas des leçons à nous donner. C'est des gens qui ont détruit le pays et ils doivent assumer des leçons à Mokoboyamaïle. Ils savent comment les routes sont détruites. Ils savent comment les écoles ont été détruites. Ils savent comment les universités ont été détruites. J'aurais aimé que M. Sélé nous dise pourquoi les gens sont morts dans la prison de Makala parce qu'ils n'ont pas à manger. Je souhaiterais qu'ils nous disent un peu ça. Est-ce que c'est normal que les gens meurent en prison parce qu'ils n'ont pas à manger ? Est-ce que c'est normal que les travaux soient freinés parce qu'on n'a pas d'argent ? J'aurais aimé qu'on me dise ça aussi. J'aurais aimé savoir un peu Abilo Kouana sur quoi la finance. Pourquoi tu m'appelles Néhé Salimakouna ? Non, c'est pour vous dire que le divorce entre le FCC et les cash est un divorce moins consommé. Vous entendez M. Némi Moulagna dire non, on veut la peine, nous voulons la stabilité de la coalition. Mais le professeur Némi Moulagna, avec tout le respect que je vous dois, la stabilité de la coalition, c'est le respect des textes, c'est le respect de l'autorité établie. Le président de la République n'est pas votre ami, il n'est pas votre copain. Il n'est pas les copains du membre du FCC. Il est le président de la République. Et quand il a signé des ordonnances, une petite ministre ne peut pas la bloquer ou ne peut pas les bloquer. Et si une petite ministre bloque ça, la solution c'est quoi ? Quand vous voulez la stabilité, la stabilité vient comment ? Quand vous demandez à la petite ministre de respecter la loi et de laisser cours dans l'ordonnance ou non ? Et si vous êtes tellement respectueux des textes, vous allez saisir le Conseil d'État. Si vous trouvez qu'il y a un problème de constitutionnalité dans l'ordonnance ou non, saisissez la cour constitutionnelle. Où est le problème ? Pour saisir la cour constitutionnelle, interpréter l'ordonnance à la République. Ou si vous pensez que c'est une décision administrative abusive, saisissez le Conseil d'État. Le savant vous doit, eux, est là. Voilà la stabilité de la coalition. Aujourd'hui, le professeur Némi Mulagna parle de la stabilité de la coalition. Monsieur Némi Mulagna, la stabilité de la coalition c'est de ne pas permettre que le ministre de la Justice s'arroge le droit de prendre les prérogatives du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas à lui de faire un conseil et de dire qu'il y a un ministre. Non, il y a ce qu'on appelle dans le gouvernement les conseils interministériels. Lorsqu'un domaine touche plusieurs ministères, ce n'est pas un seul ministre qui prend le pouvoir en place. Non, il y a un conseil qu'on appelle un conseil interministériel. Tous les départements de ces ministères-là sont réunis pour trouver la solution à ce secteur-là. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez dépouillé le ministre de l'Intérieur, Nabachar Genaé, pour l'Europe, c'est un rôle à Moutou Nabuno, il y a FCC. La stabilité de la coalition, c'est ça aussi. La stabilité de la coalition, c'est de dire au premier ministre de se comporter non pas comme un militant, mais comme le patron de l'exécutif, disons, du gouvernement. Et quand il veut se comporter comme le patron du gouvernement, son travail est de faire quoi ? Son travail, c'est de ne pas écrire au ministre de l'Intérieur, lui rappeler par les réseaux sociaux. C'est de le saisir d'humain. Mais vous ne le faites pas. Alors, excusez-moi, quand vous ne le faites pas, à quoi vous vous attendez ? Voilà un peu, en quelque sorte, la stabilité de la coalition. La stabilité de la coalition, c'est de dire à vos messieurs qui sont au niveau du FCC, qui ont du mal à dire dissoudre, ils appellent dissoudrer, c'est des gens-là qu'il faut leur dire que dissoudrer n'est pas un verbe. Il faut leur dire que la grammaire française et la conjugaison française, l'académie française, n'a pas encore, l'académie française n'a pas encore sorti un mot ou un verbe qu'on appelle dissoudrer. Ce n'est pas encore un verbe. Peut-être que ça va l'être dans le futur. Bon, ça, c'est beaucoup comme ça, mais pour l'instant, ils en ont eu. Donc, vous devez d'abord appeler à vos personnes-là, avant d'abord de s'attaquer aux présents de la République, ils doivent d'abord s'entendre avec la grammaire, ils doivent s'entendre avec la conjugaison, ils doivent s'entendre avec le lexique, avec le dictionnaire, ils doivent d'abord s'entendre où ils parlent le linga, la carrément on comprendra. La stabilité de la coalition, c'est de dire, de discipliner vos militants. La stabilité de la coalition, c'est de demander à M. Chadari de ne pas s'exposer, c'est de demander au M. Kalev de retirer son communiqué, c'est de demander à votre monsieur-là qui visiblement était très fatigué quand il parlait de la coalition, c'est à eux qu'il faut d'abord rappeler. Voilà la stabilité de la coalition, M. Némi Mulania. Donc, la stabilité de la coalition ici, c'est de respecter qu'il y a un président de la République et qu'il y a les lois de la République qu'il faut respecter. De même, pour Lydopès, la stabilité de la coalition, c'est ça aussi. Mais si on veut vraiment être sérieux, qui vous ont applaudi quand vous êtes parti du pouvoir, M. Lydopès ? Lydopès a organisé des journées entières pour vous féliciter, parlant de Joseph Kabila en bien, parlant de Moura Bayamoura. Lydopès était le premier à vous montrer sa bonne foi. Il faudrait pas... C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens sur ce que Lydopès fait, mais au moins, sur la question, il faut dire que Lydopès était d'accord avec vous. Lydopès vous a embrassé le bras, le corps, le bras, le corps, Lydopès vous a salué, Lydopès a accepté ce que vous êtes. Lydopès a dit ce qu'il pouvait dire à l'aise. Lydopès a fait l'aise. Donc, il a été la stabilité de la loi. On vous a laissé tranquille, on vous a dit qu'il n'a pas été pour vous mettre à l'aise. Et vous n'avez pas vu ça. Félix, ce qui a dit a effrité, je vais dire, a détruit une partie de sa popularité parce qu'il devait vous faire accepter par la population. Il vous a fait accepter par la population. Alors, aujourd'hui, vous allez dire non, la stabilité dépendra de ce que vous allez faire. Mais, votre éternel ministre, vous avez vu la remontrance qu'il a eu à faire d'un ministre intérieur ? Vous avez vu la remontrance ? Il appelle des gens, il appelle des récalcitrants, des délinquants politiques. Bato va violer la loi de façon officielle. A Bengi Bangalobino, il y a un ministre intérieur qui va discuter. Depuis quand on discute avec ceux qui violent la loi ? Voilà la stabilité politique. La stabilité, pardon, de la coalition et de la la stabilité de la coalition, c'est de laisser le président quand il fait un discours, qu'une personne ne vienne commenter le discours. La stabilité de la coalition, c'est de demander à Mme Mabunda de se préoccuper d'abord de se préoccuper d'abord. Je dis que ça est de la loi qui n'est jamais que ça. Tout va rater, perdre, invalider dans la cour constitutionnelle mais je n'ai pas foutu. Vous devez nous dire que vous allez le payer avec quel argent ? Vous foutu. Vous avez vu ça. Depuis quand vous avez vu ça. Tout va être invalidé mais je n'ai pas foutu parce qu'il est invalidé. Vous avez fait la posture comme ça, on n'a pas besoin de l'invalidé. Ça va être le meilleur. Je voudrais simplement dire aux gens que la stabilité de la coalition n'a mis ça là où il n'y a pas de ça. La manière n'a pas de travailler dans le monde. Et donc voilà un peu mesdames, mesdames et messieurs comment se trouve dans notre situation et dans le niveau. D'un côté vous avez les gens du FCC qui veulent maintenir la vie dans le monde. Parce qu'aujourd'hui il faut le dire je le dis peut-être hier mais il n'y a pas de l'argent sur le monde. il y a une étape sur la poursuite judiciaire. Il y a une étape sur la poursuite judiciaire. États-Unis pays français pays européens pardon Je crois les avoir mentionnés quelque part. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le Sénat américain fait la pression à Fachi directement demandant à Fachi de frapper d'exposer toutes ces personnes qui sont citées la réponse de Fachi était déjà la même depuis très longtemps. Je ne ferai rien si vous ne faites rien. Commencez d'abord par venir faire des enquêtes ici et en ce moment-là on va voir qui on va livrer. Et le Sénat américain a été là pour le faire. Mais le Sénat américain ne peut pas connaître des dossiers internes. Les dossiers internes sont compliqués et ces pays peuvent s'intéresser à la fin de la fin. Ils sont encore en train de réunir les documents pour les dossiers pour les impliquer les uns et les autres ne peuvent pas s'intéresser. Ce qui est le Sénat américain est toujours dans l'affaire interne dans un pays comme des dacous ou des violations des droits de l'homme intérieurs ces pays ne peuvent pas s'intéresser. Ces pays ne peuvent pas s'intéresser à l'essentiel du pays ou des gens qui sont dans l'essentiel du pays ou des gens qui sont dans l'essentiel du pays ces pays sont dans un niveau. Mais le dossier ne peut pas s'intéresser à l'essentiel ou des documents ou des usurpations de pouvoir ou des habits de pouvoir ou des choses qu'ils ont trouvé à la fin de la fin. Les manifestations qu'on reprimait sont dans un Sénat américain et c'est pour autant qu'il garant qu'il y a autant de morts. Combien de morts il y a eu dans la marche dans la vie il y a un document qui va sortir dans peu de temps mais malheureusement pour nous il n'y a pas une ONG des ONG plus de 362 retenez le terme 362 ONG en veulent à Kabila et à la Kabilie. Tout le monde est constitué dans un dossier. Il y a deux sièges dans le monde Mokon et dans la Suisse. Il y a des Suisses des Congolais qui vivent en Suisse qui ont rédigé des rapports bien étoffés bien détaillés et bien précisés. Une autre organisation dans la Londres c'est des Congolais qui sont en Suisse dans la Londres et qui travaillent. C'est vrai qu'il y a aussi en Allemagne et en Belgique mais il y a aussi dans la Londres et dans la Suisse. Il y a deux grandes zones qui travaillent pour réunir les éléments pour trouver une solution. Le premier déplacement est-ce qu'il y a en février 2019 ? Tant que Félix continue à pouvoir 2019 il y a bloqué dans le service de sécurité en ce moment et il y a des Soussou et ils viendront encore dans le mois de juin parce que les rapports que vous avez présentés déjà à partir d'août dans le mois où vous avez présenté. Il y a des gens qui sont prêts à citer les noms personnellement et à l'impliquer dans le mois de juin je ne suis qu'en train de dire ce qui est en train d'être fait. Et les noms des signataires pour la plupart des cas et puis bizarrement il y a des n'a pas une parcelle au besoin non mais ces Congolais ont fait des exceptionnels et donc quand ça va arriver pensez à ce que je vous dis aujourd'hui parce que vous allez chercher et vous ne trouverez pas mais je vous dis notamment qu'un mois de juin les rapports qui ontGHTones et les cartes pour la victoire 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 pour qu'elle ose . La어야 la première candidate la Việt Nam la US l'unăt dé 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 Et c'est pourquoi je demande aussi à toutes les ONG sur place de faire la même chose. Équipez-vous. Vous pouvez se documenter parce qu'on aura besoin de vous. Entre-temps, l'Acage, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, il y a Acage, il y a Azado. Et qu'est-ce qu'ils font ? Acage n'a Azado, dans le passé, tous les crimes qui ont été commis, aujourd'hui, Acage n'a Azado, ils vont consulter les familles des victimes. Donc, ce qu'on a dit, nous avons violé, nous avons violé le pang, nous avons direction de l'Acage, nous avons consulter tous les lots. Alors, vu que, dans peu de temps, l'Église catholique sous l'égide de Monseigneur Ambongo continuait pour ça, la même chose. Ils sont en train de voir parce qu'on a dit qu'il fallait nettoyer le pays. M. Moukouna, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que M. Moukouna constitue aujourd'hui un document. Il n'y a pas M. Moukouna, ça a le document. Le document, c'est tout ce qui s'est passé dans le temps. Je n'ai pas besoin que M. Moukouna, je vous parle d'un document qui est en train d'être préparé. Le jour qu'ils vont suivre seront très, 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 très dangereux. M. Moukouna, c'est une révélation. de telle chose. On dit qu'il est terrible. Il y a quelqu'un qui a vu. Moi, j'ai vu le problème. Je suis en train de voir le problème qui va se passer. L'année 2020. Il y a la même chose pour M. 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 Kassi. les gens vont subir dans ma campagne, dans ma campagne, dans ma campagne. Il y a des gens qui sont généraux qui sont arrêtés. Il y a des gens qui sont colonels qui sont inquiétés. C'est pourquoi je dis à tout le monde, il est temps à moi de dire que c'est un mouvement. Parce que tant le mouvement, ce mouvement-là va être déclenché spontanément. Et ça va être déclenché, pourquoi vous ne comprennez même pas ? Le pays est à la recherche de 22 juges. Il y a 22 juges. Il va être fait. Bon, vous allez la présenter. Et vous allez voir comment l'adresse d'un égo changé. On est dans ce pays. C'est pourquoi je suis en train de vous dire maintenant, il est temps de se prendre en charge. Il est temps. Excusez. Et puis, il y a quoi encore ? Il y a les ONG ? Et puis, il y a la pression du peuple. Oui. La pression du peuple. Le peuple n'est pas fatigué de se battre. Le peuple a toujours son souffle. Et le peuple continue à rappeler. Donc, chaque jour qui passe, voilà maintenant, moi, ma recommandation. Je recommande au président de la République, d'abord à M. Kabila, l'honorable Kabila, sénateur à vie, M. l'ancien président de la République, moi, je vous recommande de calmer vos membres du FCC. Rappelez à ces gens-là l'humilité. Rappelez à ces gens-là l'humilité. Et dites-leur que l'arrogance ne paye pas. Vous avez vous-même dit à Lubumbashi que quand on n'a pas des mots, il ne faut parler que seulement si les mots que l'on veut dire sont beaucoup plus importants que le silence. Je crois avoir paraphrasé votre phrase. Peut-être ça ou peut-être pas. Mais vos hommes ne sont pas silenciés. Depuis que vous êtes partis au Lubinanouté, mais pourquoi ils parlent à tout moment ? Ils vous exposent. Vous avez besoin de vivre après, vous avez besoin d'une vie après la présidence. Mais j'ai comme l'impression que vos agents, vos hommes ne veulent pas de ça. Ils veulent vous imposer et le peuple ne l'impose pas. Ces gens-là vous mettent en erreur, ils vous en disent en erreur. Ce sont des croque-morts. Ils veulent vous amener dans une tombe et ce n'est pas bien. Ce sont eux qui ont fait que vous ne soyez pas réélus. C'est la réalité. La politique n'est pas. Parmi eux, il y a des gens qui ont battu une campagne contre Chadari. Il y a des gens qui ont battu une campagne au nom de la Mouka et d'autres au nom de l'UDPS. Contre Chadari. Ils ont dit c'est eux qui ont dit ça. Les preuves sont là. C'est des gens qui ne vous ont jamais servi. La loyauté, on ne la prouve pas sur un bout de papier. La loyauté, c'est quelque chose de cœur. Du moment où vous commencez à faire signer les gens des papiers et des documents de loyauté, c'est qu'ils ne sont pas loyaux. On ne doute pas de la loyauté de quelqu'un. La loyauté, elle est une ou rien. Alors quand vous êtes au point de signer la loyauté, c'est difficile. Parce que c'est très difficile d'être un agent du FCC et d'être difficile lors de la membre FCC. Il faut signer. Il faut signer document. Il y a présence. Il faut signer document. Il y a présence dans le ministère. Il faut signer acte de loyauté. Il faut signer acte de fidélité. Il faut signer acte d'engagement. C'est quand même difficile d'être un ministre du FCC. Ouf ! C'est très difficile. Avant de déplacer, il faut tout n'a bango qu'il va permettre au BIM. Après, il y a un premier ministre. Il y a un ministre de la précie d'autorisation. Il y a un ministre. Ce n'est pas possible. Avant, il faut signer un bango. Avant, il faut signer un bango. Et puis, pire encore, ceux qui sont présents, il faut tout n'a bango. Il y a un des, il y a un des. C'est difficile d'être ministre du FCC. Moi, je ne saurais pas être ministre du FCC. Attends, promettre un gars qu'il y a un ministre de la banjo. Il y a un gars qui n'a pas été. Je ne saurais pas. Le jour où le président de la précie d'autorisation, il y a un des fcs, il y a un des. 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 de la finance et qu'on est membre du FCC, économe de la finance. Wow! Je n'en vis pas ce poste-là. On ne s'en rende pas. 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 Qu'est-ce qu'il y a un des. Il faut que les gens se sont les gratis. Il faut se les faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Non. Être membre du FCC, vous êtes un peu ajusté. Il y a un béton qui est un membre du FCC. Vous êtes forts. Bravo. Bravo pour vous. Vous êtes très forts. Comment vous faites pour réussir ça ? La proposition, elle est simple. M. Kabila, rappelez vos gens. Il va travailler pour l'intérêt du pays. Jusque-là, on est encore dans les temps. Yerobin Gabino, travaillons pour le pays. Arriverait à un moment donné, on ne sera plus en train d'appeler, vous vous appelez comme ça. De la même manière pour M. Félix Tizekedi. Vous êtes le président de la République. Assumez-vous en tant que président. Assumez-vous en tant que président. Ne laissez pas la récréation durer. La récréation a assez duré. On a eu une année pleine. Il y a le récréation pendant une année. Maintenant, l'année 2020, il y a eu un passeport. Deuxième action, il y a eu un appel solennel. Il y a eu un document. 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 Je demande au président de la République à nommer... Pardon, ça, ce n'est même pas lui, mais nous demandons à ce que le gouvernement compose une commission dans la voie. Il faut un tribunal sur place. Un tribunal spécial. On a question, Anna. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la planque de ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage